Musique Et bonjour tout le monde, c'est Oximozo Aujourd'hui on se retrouve pour le 31ème épisode de Let's Build Et dans cette vidéo les amis, on va construire un bateau Donc c'est un bateau que vous m'avez énormément demandé Parce que je l'avais fait en live il y a à peu près un mois Et du coup vous avez adoré parce que déjà que vous voulez un bateau Donc quand je l'ai fait vous étiez tous fous Et en plus depuis dans chaque vidéo de Let's Build on me demande de faire le bateau Donc voilà, c'est le jour du bateau les amis Ouais c'est la fête, c'est la fête, c'est trop bien Donc voilà on va faire le bateau aujourd'hui Alors c'est un bateau pour ceux qui veulent plus de précision C'est une vedette si on peut appeler ça comme ça dans le monde IRL des communs des mortels Voilà, donc c'est une vedette, c'est un bateau assez petit qui est très rapide Et ça coûte assez cher en général Donc voilà, c'est pour les gens qui ont beaucoup de YouTube monnaie Donc voilà, le mien va être gris, vous faites comme vous voulez Vous le mettez blanc si vous voulez Mais avec le shader moi déjà que ça rend assez clair Donc j'avais pas envie que ça vous éblouisse Voilà, donc je fais attention à vos yeux Voilà je suis, c'est important quand même Bon je vais arrêter, on va pas s'attarder dessus Donc voilà Donc pour ce bateau on va avoir besoin de terre cuite gris clair De bloc de quartz, de vitre noire, de laine noire, de dalle de quartz, de levier D'escalier en quartz, de trappe en bois et de barreau en fer Donc pour commencer on va prendre notre terre cuite gris clair On va faire un pilier de 3 de haut Donc voilà, alors c'est parce qu'on va surélever le bateau Parce que voilà, il va falloir ajouter des détails en dessous Petite précision aussi Si vous avez pas de bloc gris Enfin si votre terre cuite gris clair n'est pas grise Bah prenez un autre bloc gris Voilà, vous êtes pas obligé de prendre la terre cuite gris clair absolument Prenez un bloc gris Ça fait largement l'affaire à un bloc de laine gris clair par exemple Donc voilà Et en parlant d'ailleurs de goût, des choix et tout Bah c'est un exemple que je vous donne Vous êtes pas obligé de le recopier à la lettre Donc voilà, vous êtes pas obligé de le recopier comme je le fais C'est une idée Après vous pouvez la modeler comme vous faites Comme vous voulez Si vous avez envie de faire un bateau plus grand vous le faites plus grand Si vous avez envie de faire un bateau rose Vous faites un bateau rose, voilà vous me saoulez pas Donc voilà Alors du coup on revient à notre pilier Ah non, encore une dernière chose Oh là là, sacrilège malheureux Donc oui Donc en parlant du pack Voilà parce qu'on parlait des textures et tout Le lien est dans la description Ça vous redirigera vers le lien de la vidéo de présentation du pack Regardez là jusqu'au bout Parce qu'il y a un tuto pour télécharger le pack Parce que sinon vous allez me dire après que vous savez pas télécharger le pack Donc voilà Et c'est un pack que vous trouverez nulle part ailleurs sur internet Sauf sur ma chaîne Vous trouverez ça que sur ma chaîne Il est répertorié nulle part sur internet Donc ne me demandez pas le nom Ne me cassez pas les pieds On va pouvoir enfin commencer après trois minutes de vidéo C'est dingue Donc on va casser les deux blocs du dessous Parce que voilà il fallait le surélever Et maintenant on va faire dix blocs de long Donc onze en comptant celui-là Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze C'est magnifique On va prendre nos dalles de quartz On va en poser une, deux, trois Il faut laisser un espace ici Un espace de un Celui-là on va dire qu'on s'en fout de ce bloc Donc on va poser trois blocs Enfin trois dalles de quartz ici Quatre tergui Quatre Je bug Quatre blocs de tergui de gris clair Ici Oh la 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 Je suis fatigué C'est le vendredi soir Donc voilà On fait la même chose de l'autre côté Puis trois dalles de quartz Voilà Comme ça Donc je répète On laisse un d'espace On met quatre Non trois dalles de quartz Ici sur la partie haute du bloc Puis on met quatre Quatre tergui de gris clair Ici Puis trois dalles de quartz Et ici Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse Il faut que tout soit A la même Soit à la même longueur Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Vous allez poser un bloc de tergui de gris clair Sur celui qu'on avait laissé au début Et vous allez en reposer deux ici Voilà Vous allez poser une ligne de tergui de gris clair Ici Puis une autre ligne Mais qui va faire un bloc de long de plus Donc voilà C'est très important Et d'ailleurs les bouts qui Les deux blocs qui dépassent On va les rabattre Jusqu'au fond du bateau Donc à la même lignée Qu'ici Comme je l'ai dit précédemment Hop Voilà On le met jusqu'à là Et Alors ici ça va être très important On va casser ce bloc là On va poser Des blocs comme ça Voilà Et en fait il faut que là Il y ait deux trous Pour mettre deux blocs de quartz Donc voilà C'est purement esthétique Moi je l'ai mis parce que ça faisait joli Donc voilà Et après on rebouche par Une ligne de tergui de gris clair Donc voilà Ça c'est fait Et ici on va mettre Deux lignes de tergui de gris clair Donc voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs De tergui de gris clair Ici vous voyez Qui manque Enfin il reste Deux Enfin il reste apparent Enfin il apparaît Waouh Il reste visible Deux Deux dalles de quartz Donc on va les reboucher Avec trois dalles de quartz Pour que ça fasse un petit escalier Pour pouvoir descendre C'est magnifique Et ici on va poser Deux blocs de tergui de gris clair Donc logiquement Il devrait vous rester Donc deux rangées De trois blocs Plus un bloc ici Donc voilà C'est magnifique les amis On a notre base Donc voilà Ça ressemble pas beaucoup A un bateau Si un peu la coque quand même Mais sinon c'est pas dingue Petite précision aussi Là ça fait un peu bizarre En fait il faut que Vous rajoutez un bloc ici Voilà C'est pour pas se tromper Et voilà D'ailleurs en faisant ça En refaisant ça Je vois que j'ai fait une erreur C'est qu'en fait On va pas les mettre ici Les blocs On va les mettre ici Donc voilà Hop On décale tout de 1 En fait Voilà On remet un bloc De tergui de gris clair Ici Et on casse Un bloc de tergui de gris clair Pour mettre Un bloc de quartz Donc voilà Mais je vous rappelle C'est purement esthétique Une fois qu'on a fait ça On va quand même faire la cabine Donc la cabine C'est assez simple On va reprendre notre tergui de gris clair Et on va se mettre ici Donc voilà La rangée Des Des dalles de quartz Vous vous décalez de 1 Et vous posez un bloc Vous faites la même chose De l'autre côté Et du coup Vous allez prendre Vos dalles de quartz Et vous allez les poser Sur les blocs Qu'on vient de poser Et vous allez faire 2 1, 2 1, 2 Donc normalement Ça vous donne 3 dalles de quartz Une fois qu'on a fait ça On va les rabattre de 1 Puis on va remettre 2 Donc voilà Ça fait 1, 2 On rabat de 1 Voilà On referme ici Voilà Et en fait ici Ce qu'on va faire C'est que tout ce qui est ici Les blocs qui sont ici On va les surélever de 1 Enfin de 1 demi bloc Donc regardez On va faire ça On va poser un bloc là Et on va casser ça Pour faire ça Voilà Et vous allez faire ça Sur tout le long Comme ça Voilà Comme ça Ça fait un toit assez arrondi Et c'est plutôt sympa Au lieu d'un toit assez carré C'est un peu dégueulasse Donc voilà On a pile la place pour passer C'est calculé les amis Et c'est magnifique Donc sinon aussi Vous pouvez le faire sans le toit Juste le pare-brise Voilà La plupart des vedettes sont comme ça Mais c'est mieux de les faire comme ça Je trouve Donc d'ailleurs en parlant du pare-brise On va prendre nos vitres noires Et on va le faire ce pare-brise Donc en fait Il va falloir mettre 2 vitres noires Comme ça Une vitre noire comme ça Voilà En fait on en fait 2 alignées Puis on la rabat On va faire la même chose de l'autre côté Donc 2 1 Et ici on va remettre 2 1 2 1 2 Et là on rabat sur 1 Voilà Et voilà Donc l'extérieur du bateau est terminé Il restera plus que le moteur à faire Et la cabine Donc c'est très très simple On va commencer par le moteur Alors on va mettre un bloc de laine noire au milieu Et on va les entourer de 2 blocs de tercuit de gris clair Donc 1 ici et 1 ici Voilà On va mettre un levier par dessus Pour faire voilà le moteur Enfin vous savez le truc pour diriger Même si on peut le faire avec la roue que je vais mettre là Vous allez voir Donc on va mettre le barreau en fer ici Voilà pour faire l'hélice Voilà Donc c'est vrai que là je viens d'y penser C'est un peu con De mettre De mettre Une roue ici Un volant Puis ici un truc pour guider Mais c'est pas grave On va dire que c'est optionnel Voilà Donc du coup En parlant de ça On va mettre une trappe en bois Pour faire comme je vous ai dit La roue ou le volant du bateau C'est comme vous voulez Et ici il faut bien se positionner Parce que sinon on aura du mal A bien positionner l'escalier Donc il faut le positionner de sorte A ce qu'il se mette droit comme ça Donc voilà Comme ça ça fait le petit siège On peut pas trop se mettre dedans On a pas la place Voilà même en sneaky Non même pas Donc voilà C'est juste pour faire joli je pense Donc voilà J'espère que ça vous a plu En tout cas Voilà J'arrête pas de dire C'est pas grave Donc cette construction est terminée C'est vraiment assez esthétique Personnellement j'adore Alors j'aurais voulu faire un truc aussi C'est de rabattre encore de 1 Mais le truc c'est que ça passe pas Regardez on peut pas passer après C'est un peu dommage mais voilà Si vous voulez savoir un peu plus D'avoir un peu plus d'informations C'est un truc que j'ai inventé Mais je me suis inspiré légèrement D'une construction Si je vous retrouve la construction Je vous mettrai le lien dans la description Donc voilà Si vous voulez vous inspirer d'autres bateaux Donc voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Dites moi votre avis en commentaire Dites moi aussi Si vous avez d'autres Si vous avez d'autres idées de construction à faire Bien sûr que je ferai d'autres bateaux Assez différents Je vais pas refaire les mêmes En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Pensez à commenter Comme je viens de vous dire Voilà à liker, à partager C'est le plus important Et à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était Oxymose Pour vous servir Allez tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz